Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. Elle est dédiée à ton indépendance financière. Aujourd'hui, je fais une vidéo différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant puisqu'il va s'agir d'une vidéo de témoignage dans laquelle on va retrouver Céline. Céline, c'est un des membres de mon programme de formation. Elle voulait nous en parler et puis ce qu'on fera, c'est que de temps en temps, peut-être on en refera un petit point dans quelques mois avec elle pour voir où est-ce qu'elle en est dans ses projets et en quoi peut-être mon programme de formation l'aide à avancer, à s'engager dans ses projets d'indépendance financière. Voilà, et c'est un cas d'autant plus particulier que Céline, elle n'est pas en France. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Merci d'être avec nous, ça me fait plaisir qu'on puisse discuter ensemble. Tu es la première personne que je fais témoigner sur la chaîne. Donc voilà, c'est une première. Tu as été une des premières personnes aussi à rejoindre le programme. Et puis, je t'ai demandé si ça t'intéresserait de nous en parler et puis de nous dire un petit peu, toi, ta situation, ce que tu fais, qui tu es. Je ne sais pas, est-ce que peut-être tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Pas de souci, merci Jérémy pour l'interview. C'est très sympa de m'avoir demandé, ça me fait très plaisir de témoigner. Alors, je suis ingénieure de formation en construction, j'ai fait une école en alternance pendant 5 ans à Paris et maintenant, je suis à Montréal, au Canada. Après un an à l'ouest du Canada, actuellement, je m'établis pour du long terme dans la région du Québec. Alors, ce n'est pas un profil, comment dire, des plus communs. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de te faire témoigner. C'est parce que tu es au Canada et quand on a discuté ensemble la première fois, il me semble que tu m'avais expliqué que tu étais à Vancouver à cette époque-là, c'est ça ? Exactement. J'ai immigré, j'ai changé un peu de province pour différents motifs professionnels au niveau des jobs, mais actuellement, là, c'est Montréal après Vancouver. Cool. Alors, je voudrais te demander pourquoi tu es venue me voir, en fait ? Comment tu m'as connu, peut-être ? Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé à me contacter ? Alors, tout simplement, après avoir vécu 4 ans à Paris, j'avais un manager qui était un peu spécial avec moi et qui me mettait un peu vers le burn-out. Donc, avec mon conjoint, on a essayé de trouver une alternative. Donc, c'était le Canada puisqu'on l'avait visité en amont et on voulait obtenir une deuxième langue. Mais pourquoi on est venu vers toi, Jérémie ? C'est parce qu'en fait, on voulait essayer d'avoir une meilleure indépendance financière et essayer de changer notre façon de vivre, notre façon de dépenser pour profiter plus et pourquoi pas avoir une retraite anticipée et aussi pour quitter le monde métro-boulot-dodo avec un manager qui peut des fois être embêtant. C'est un euphémisme parce que c'est un truc que je trouve génial. C'est que, comment dire, tu as la chance d'être jeune, ton copain avec toi, et vous avez compris ça super jeune, bien plus jeune que moi-même, je l'ai compris, que le temps, il est court et qu'il ne faut pas trop traîner pour essayer de se mettre en action. C'est ça que, personnellement, j'avais trouvé génial quand tu m'avais contacté. Tu as déjà fait de l'immobilier ? Tu as déjà fait de la bourse ? Tu en es où un peu par rapport à l'investissement en général ? Alors, moi, personnellement, je n'ai rien fait pour l'instant. C'est en démarche, on va dire. Actuellement, en fait, j'ai eu un décès dans ma famille qui m'a légué un appartement, donc qui m'a fait une donation d'appartement que je loue actuellement à un membre de ma famille. Donc, c'est sur des loyers assez restreints. Et ensuite, mon père a suivi la voie de son père qui était décédé et qui, mon père, commence à faire l'immobilier. Donc, on en commence à faire ensemble. Donc, au total, on a trois appartements en France actuellement. Mais grâce à Jérémy, qui nous a donné l'idée d'essayer de se renseigner pour investir au Canada. Donc, là, on se forme sur place. On voit pas mal de professionnels au Québec. Donc, on espère pouvoir investir au Canada et après en France. En fait, je sais pas, je pense qu'on peut le dire avec ton accord. En fait, quand tu m'avais contacté à la base, tu m'avais dit, j'en ai marre, on en a marre du Canada, on va rentrer en France. Et puis, du coup, j'aimerais bien commencer à passer à l'action. J'aimerais bien essayer de voir, peut-être pour de l'immobilier, mais j'aurais peut-être probablement besoin d'une formation. Et à ce moment-là, quand tu m'avais dit ça, je t'avais dit, ouais, c'est cool, mais peut-être avant de rentrer, peut-être avant de rentrer, tu pourrais essayer peut-être d'essayer de faire un coup là-bas parce qu'il y a aussi des très belles opportunités, n'est-ce pas ? Exactement, exactement. Il y a plein d'avantages aussi au Canada avec la monnaie, le fait que le Canada soit un grand pays d'immigrés, d'expatriés, qu'il y a beaucoup d'énergie différente, renouvelable. Ça peut être vraiment une super idée dans ce sens, surtout en ce moment. Après, au demeurant, je ne me suis pas permis de te dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais je me suis juste dit, je t'ai juste posé la question, effectivement, de te dire, peut-être, ce ne serait pas déconnant de te dire que tu pourrais envisager de faire quelque chose au Canada parce que non seulement c'est vrai que c'est un pays que j'adore, même si je ne connais que le Québec, mais en plus c'est vrai que c'est un pays d'avenir. C'est un pays où il y a de plus en plus de demandes, c'est un pays où il y a des opportunités, c'est un pays où il y a du travail, c'est un pays où il y a de la place, il y a des ressources, il y a de l'eau. Donc aussi, si on imagine se projeter à 30, 40 ans, si un jour il y a des problèmes d'eau, là-bas, il devrait y en avoir un peu moins qu'ailleurs, j'imagine. Moi, ça m'avait semblé pertinent, effectivement. Bon, et alors, du coup, tu en es où là dans tes projets, dans tes activités ? Ça donne quoi pour l'instant ? Donc là, on a trouvé des professionnels sur place pour faire une formation avec eux, donc c'est ce qu'on est en train de faire, c'est pour en gros, pour faire un investissement en 90 jours. Donc c'est pour ça qu'on est venu au Québec parce que c'était beaucoup plus facile d'investir au Québec parce qu'il y a aussi la langue qui était beaucoup plus facile, même si on a des compétences en anglais. Donc là, on est sur ça et en ce moment, sur le deuxième pied, c'est que là, on commence avec ta formation, à commencer tout ce qui est la bourse, les ETF, tout ce qu'on a appris dans ta formation, là, on commence à l'appliquer en 2021. Génial, c'est cool. Et c'est vrai que pour le Canada, je t'avais dit, effectivement, c'est vrai que si tu veux te faire des choses là-bas, par exemple, c'est vraiment important d'essayer de te constituer une équipe, des gens avec toi qui vont te permettre de comprendre les finesses, les spécificités de l'immobilier local. On ne peut pas partir comme ça à la fleur au fusil en se disant, allez, vas-y, j'y vais, parce que sinon, c'est vrai que c'est le meilleur moyen pour te faire empapayouter et perdre de l'argent. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai appris de mes bêtises. Mais bon, c'est vrai que si on peut essayer d'en éviter un certain nombre, ce serait quand même pas mal. Alors, du coup, est-ce que tu as déjà peut-être une idée du genre, du type de bien vers lequel tu aimerais bien te diriger pour un premier investissement en immo ? Enfin, oui et non, puisque tu as déjà plus ou moins aussi de l'immo en France, mais plus sous forme familiale, si j'ai bien compris. Pour Canada, ça serait plutôt tout ce qui est duplex et triplex pour essayer d'avoir une résidence permanente à moi, mais que les locataires en dessous ou au-dessus puissent payer mon crédit à la banque. Donc, duplex ou triplex, c'est deux ou trois portes, ça dépend. Et en France, si j'aimerais bien faire l'immobilier, moi, en mon nom, en couple ou pas, ça, c'est encore une autre question, mais pas acheter ma résidence permanente en France puisque mon but à long terme, ce n'est pas de m'installer en France. Donc, si ce n'est pas le Canada, ça sera un autre pays, mais pas la France. Oui, c'est vrai qu'il y a des opportunités. Après, ça tient au choix personnel de chacun, de voir où est-ce que tu as envie de faire ta vie. Oui, c'est sûr qu'après, ça dépend aussi des projets de vie. C'est super. Qu'est-ce que, comment dire, peut-être un petit peu plus à propos de la formation ? Qu'est-ce qui t'a plu dans les séries, dans les modules de vidéos et peut-être dans les séances de coaching également que tu as déjà pu suivre ? Alors, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que la formation, elle est plutôt accessible à tous puisque le prix est vraiment correct, doit être vraiment faible puisque le prix ne vaut même pas les heures de coaching qu'on a en tête à tête avec toi. On a en plus les vidéos qu'on peut faire quand on veut, où on veut, de n'importe quel smartphone ou ordinateur. Donc, ça, j'ai trouvé ça génial. Et puis, c'est accessible dans le sens où l'organisation des chapitres est vraiment simple d'accès. Je veux dire, on se connecte, c'est dans un ordre logique. Puis, les méthodes utilisées, tu les expliques bien à travers beaucoup d'exemples. Donc, je trouve que c'est vraiment top. On a même un calculateur qui permet de t'aider. C'est vraiment simple, structuré. Je pense que tout le monde peut y arriver après avoir suivi. Merci, Céline. Alors, pour toi qui nous regarde derrière ton écran YouTube, Céline, je ne l'ai pas payé. Je ne lui ai pas filé du pognon pour dire ça. Dis-le, Céline, je ne t'ai pas payé. Du tout. Je n'ai même pas préparé l'interview. C'est juste la dérive. Alors, merci. Oui, c'est vrai que j'ai essayé de faire ça pour que ce soit vraiment accessible à tous. Tiens, une autre question. Est-ce qu'il y a besoin d'être déjà riche ou d'avoir déjà des gros revenus ? Tu penses, maintenant que tu as vu aussi sérieusement l'envers du décor, est-ce que tu penses qu'il faut déjà avoir des gros revenus pour s'engager là-dedans ? D'accord ? Ou est-ce qu'on peut démarrer de… Je pense que de démarrer de toutes les personnes qui ont des situations différentes, que ce soit personnelles, professionnelles ou financières. Moi, c'est vraiment accessible que tu aies d'argent ou pas d'argent. Si tu as besoin de quelqu'un qui est là pour toi, disponible et sincère et qui t'aide à avoir une structure dans ton organisation, je pense que c'est accessible à tous puisque ta formation est adaptée. Donc, il n'y a aucun problème. Je précise aussi aux chers spectateurs, le prix de ma formation est relativement pas cher compte tenu du fait qu'elle a démarré avec des séances de coaching individuelles et collectives qui sont inclus dedans. Ce prix, bien entendu, il est amené à augmenter au fil du temps. D'accord ? Donc, je le précise parce que je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais bon, à partir du début du mois prochain, le prix de la formation va continuer à monter également. Et puis alors, justement, ce que je voulais essayer d'expliquer, c'est que j'ai essayé de faire ça, pas pour faire une recette de cuisine ou pas en disant machin, tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce que je ne crois pas, je crois plutôt que c'est plus intéressant en quelque sorte d'essayer d'avorter une valeur ajoutée en essayant d'être proche des gens et de voir avec eux, en fonction de leur profil, leur situation, ce qu'ils ont envie de faire, comment on peut essayer d'apporter des clés, comment on peut essayer de les aider. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'aurait vachement, vachement aidé d'avoir une personne plus avancée que moi qui m'aurait peut-être évité de faire certaines bêtises ou qui m'aurait surtout permis de prendre un certain nombre de raccourcis. ou même de me faire penser à des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. C'est vrai, c'est tout à fait normal. C'est comme un mentor. Ouais, je me méfie, tu sais, parce que mentor, c'est un nom un peu pompeux. Tu sais, de formation, de beginning, de début. Ouais, alors je n'aime pas coach. Mentor, ça me gêne, j'en sais rien. Peut-être que je suis victime du syndrome de l'imposteur. Mais ouais, c'est vraiment cette idée-là. C'est d'essayer de proposer un accompagnement en toute humilité et puis de montrer à chacun que c'est possible d'essayer de changer son quotidien et de faire des économies et de s'engager là-dedans. Je voudrais te poser une question. C'est quoi pour toi l'indépendance financière ? Pourquoi tu fais tout ça ? C'est quoi ton but ? C'est de te mettre bien, de plus rien faire de tes journées et puis d'attendre que les sous tombent des arbres ? Après avoir lu plusieurs livres que tu as recommandés, tu sais, Père riche, Père pauvre, Père de 4 heures et tous les livres que tu avais indiqués sur ta chaîne YouTube, j'avais pensé que l'indépendance financière, pour moi, c'est être frugaliste, c'est-à-dire avoir de l'argent, profiter mais sans gaspiller et si possible, ne pas être dépendant de l'État au niveau de la retraite, sachant que la retraite ne fait que s'allonger en termes d'années. Donc, avoir sa retraite, se constituer un patrimoine pour après léguer aussi peut-être aux enfants que j'aurais une retraite anticipée, un patrimoine et aussi une liberté d'esprit parce que des fois, tu n'as pas envie d'aller travailler ou tu es dans une équipe de travail que tu n'aimes pas ou d'une entreprise que tu n'aimes pas, que tu as un job, que tu n'aimes pas tout simplement et que tu as envie de changer, que tu es bloqué, tu te sens sous pression tout le temps et moi, c'est ça que j'ai envie de me libérer, peut-être moins travailler, faire une autre activité connexe liée à ma profession. J'aime beaucoup l'immobilier donc pourquoi ne pas faire gestionnaire d'immobiliers des gens ou des choses comme ça. Tu sais, on ne fait bien que ce qu'on aime en fait. Exactement. Et c'est vrai, c'est vérifié, c'est prouvé. On ne fait bien que ce qu'on aime, ça c'est la vérité. Puis après, il y a aussi un déclic, je pense, de, comment dire, on est nombreux à avoir souffert ou à avoir vu des gens souffrir au taf. Moi, j'ai perdu mon père malheureusement et le pauvre, il avait 39 ans. Et je me souviens, quand j'étais gamin, tu vois, il était employé de banque, je l'ai vu rentrer à la maison mais broyé par le système. Je l'ai vu chialer et je me suis promis que jamais, jamais je voudrais faire ça. J'ai arrêté de taffer à 39 ans parce que justement, je me suis dit, allez, stop, on arrête les conneries, il est temps d'essayer de vivre, tout simplement. Parce que tu sais, de sacrifice en sacrifice, de, tu vois, de petit renoncement en petit renoncement, à un moment donné, le risque, c'est que tu te retournes et puis que tu réalises qu'il y a des années qui sont passées, il y a du temps qui a passé et puis c'est du temps où tu n'étais pas là, c'est du temps où tu étais occupé, occupé physiquement, occupé mentalement aussi, tu vois, des fois, il y a des taffes, des activités qui te prennent la tête au sens propre, quoi, et où tu n'es pas là, où tu n'es pas avec les tiens, où tu n'es pas avec les proches. Putain, si tu prends conscience de ça à ton âge, mais putain, c'est un truc de malade, c'est une chance, mais vraiment du tonnerre parce que, c'est, ouais, tu as toute la vie pour justement faire en sorte que tu ne tombes jamais là-dedans, quoi. Est-ce que tu penses que c'est une forme d'égoïsme aussi ? Parce que, tu sais, on voit des gens, surtout en ce moment, tu sais, c'est un peu en mode après moi le déluge, tu sais, moi je vais me mettre bien, je vais me faire mes actifs, tu vois, qui vont tourner et puis advienne que pourra, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que ça dépend vraiment de la situation personnelle des gens parce qu'il y a des gens qui ont des déclics tôt, moins tôt ou tard, on pourrait dire. Ça dépend vraiment parce que j'allais dire, j'ai oublié ce que j'ai dit, désolée. Je voulais dire qu'il y a des déclics qui sont tôt ou tard, mais surtout que ça dépend aussi de comment tu as vécu ta vie et comment tu la vois future parce qu'aussi, le Covid, je pense que cette pandémie, ça a permis d'avoir plus de déclics chez des gens, bon ou pas bon, ça c'est chacun juge comme il veut. Moi, personnellement, j'ai eu un déclic avec le Covid, à force de rester chez soi, de se demander qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, voir mes parents galérer à avoir la retraite alors qu'ils ont passé 55 ans, qu'ils sont malheureux, les voir loin de moi. Il y a aussi tout ça qui m'a fait changer, mais je ne pense pas que c'est une forme d'égoïsme. Je pense qu'il y a aussi un autre truc que je pense qu'il faut prendre en compte, c'est le fait en quelque sorte qu'apprendre à en faire plus avec moi, apprendre à avoir une attitude frugale, c'est aussi réduire ton impact sur l'environnement. Et quand j'ai commencé à faire la chaîne, quand j'ai commencé à faire le programme, quand j'ai commencé à faire tout ça, je me suis dit que je ne pouvais vraiment pas passer à côté de ça. Ce serait vraiment faire une erreur grave de passer à côté de ça. Et dans tout ce que je voyais, dans tous les contenus que je vois, même Kiyosaki, je n'ai jamais vu Kiyosaki parler d'environnement. Et pour moi, je pense que c'est pourtant essentiel. On ne peut plus passer à côté de ça. Et il y a parfois différentes approches un peu comme ça du frugalisme. Certains parleront aussi du minimalisme, mais c'est des choses qu'on retrouve aussi là-dedans dans le domaine du minimalisme. C'est-à-dire une version un peu anglo-saxonne où c'est de dire je vais réduire mes besoins ou je vais réduire mes possessions pour être plus heureux. C'est un peu, tu sais, le documentaire The Minimalist. Les mecs, ils souffraient un peu comme ça parce qu'ils avaient plein de choses et que leur vie n'arrivait à rien. Et du coup, ils se débarrassent de tout ça. Et encore une fois, il y a peut-être une vision aussi plus européenne où on va plus te parler de décroissance où on va plus te parler de choses qui sont vraiment orientées dans ce truc-là. Et je ne sais pas. Moi, je ne suis pas toujours super confortable avec le terme de décroissance. Je préfère parler de consommation raisonnée, de sobriété heureuse. Ça, c'est Pierre Rabhi qui en parle dans ses bouquins. et puis d'essayer, justement, de mettre du bon sens plutôt que de vouloir être dans une démarche absolument de se priver parce que c'est un terme en quelque sorte que je trouve un petit peu sous-jacent dans la notion de décroissance en soi. Il y a la notion de privation et je pense que c'est une erreur de se priver. Je pense que c'est une erreur quel que soit votre âge, d'ailleurs. C'est aussi la logique de vie. Moi, quand j'ai lu ton guide sur les techniques frugalistes, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça d'une logique et d'une simplicité à appliquer et à lire. C'était tellement logique pour moi. Des choses que tu ne penses jamais, mais en fait, c'est même bon pour ta santé, pour ton corps, pour l'environnement. Maintenant, j'adore ce livre. Je le lis tout le temps, ton guide. Merci. J'ai fait une nouvelle version qui va être un petit peu agrémentée. Je vais la sortir prochainement. Mais j'ai fait une nouvelle version. Voilà, le guide du frugalisme. L'idée, c'était vraiment d'essayer de donner plein de conseils de bon sens, de petites astuces. Enfin, voilà. Vous faites ci, vous faites ça. Normalement, vous allez faire des économies et c'est vrai que c'est du bon sens. Si tu te concentres d'abord sur les trois postes de dépense principaux, c'est-à-dire le logement, le transport et puis la nourriture, avec ces trois trucs, commencer par ces trois trucs-là, normalement, tu peux drastiquement réduire tes factures et puis faire des sacrées économies. Après, tu rajoutes tout ce qui est du domaine des assurances, tout ce qui est du domaine de l'habillement, tout ce qui est du domaine... Enfin, voilà. Après, on peut décliner ça à foison. Mais c'est vrai que ça peut permettre au moins de récupérer des liquidités pour peut-être aussi refaire un peu le ménage dans les finances. Il y a certaines personnes qui ont peut-être encore des crédits à la consommation, bien évidemment. Et ça, ça fait partie... C'est un truc que j'explique dans le programme. Comment dire ? À traiter en tout premier grâce à ça. OK. Eh bien, merci beaucoup, Céline. Est-ce que tu as un autre truc à nous dire, peut-être ? J'ai juste envie de dire si vous hésitez, que vous ne savez pas comment passer à l'action, le prix de la formation vaut vraiment le coup et le contenu aussi. Jérémy, pour moi, c'est quelqu'un de franc, de dispo, de sincère et il sera toujours au put pour vous aider si il y a besoin. Donc, il ne faut pas hésiter. Autant que faire se peut, je vous le promets. Bon, très bien. Merci, c'est super. Merci, Céline. Merci, merci. Ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en me mettant un énorme pouce vers le haut et puis également en me faisant partager dans les commentaires ton ressenti par rapport à cette vidéo. Je rappelle qu'il y a le forum gratuit, le groupe Discord qui est accessible. Si tu souhaites rejoindre une communauté d'investisseurs frugalistes, il y a également tous les détails et les informations si tu souhaites nous rejoindre sur le programme de formation. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.